Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait maintenant deux ans que j'ai un iPad Pro 11 pouces modèle 2018. Depuis peu, je suis passé à l'iPad Pro 12,9 pouces, toujours modèle 2018. Et je sais que pour certains, c'est pas forcément facile de choisir à la base entre un modèle 11 pouces et 12,9. Donc tout simplement, je vais faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Essayez de vous donner des pistes pour que vous puissiez, vous, faire votre choix. Pour cela, c'est très simple, on va déjà commencer par parler des infimes différences en termes de caractéristiques techniques entre les deux modèles. Parce qu'ils ne sont pas vraiment pareils, mais ça revient à peu près au même, vous allez tout de suite le voir. Et je vais vous dire finalement, quels sont les avantages de prendre un modèle 11 pouces et les avantages de prendre un modèle 12,9 pouces. Vous allez le voir très facilement, prendre un modèle 11 pouces va avoir des avantages, mais ces avantages vont en quelque sorte être des inconvénients auxquels l'autre modèle va répondre un peu plus favorablement. Et tout ça forcément en fonction de vos usages. Alors personnellement, moi j'ai eu que des modèles iPad Pro modèle 2018. Je sais que les modèles 2020 sont sortis. Si vous vous orientez plutôt vers les modèles 2020, cette vidéo fonctionne également. Donc c'est parti, on commence directement par les caractéristiques techniques. Donc quelles sont les différences entre le modèle 11 pouces et 12,9 pouces ? Alors dans un premier temps, il y a des différences forcément de poids, vu que ce n'est pas forcément la même taille. Il y a précisément 170 grammes entre le modèle 11 pouces et 12,9 pouces. Le modèle 11 pouces pèse 471 grammes. Et le modèle 12,9 pouces pèse 641 grammes. Donc voilà, déjà une première différence marquante. Le poids, alors c'est presque 200 grammes de différence. Donc ça peut paraître assez peu. On verra peut-être dans la suite de la vidéo que ça peut avoir un impact sur le côté pratique ou non de l'un des deux modèles. Une autre différence technique notable, c'est la résolution de l'écran du modèle 11 pouces et 12,9 pouces. Ce n'est pas la même résolution. Alors il ne faut pas non plus s'inquiéter, puisque la densité de pixels par pouce est la même que ce soit entre le modèle 11 pouces et 12,9 pouces. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que vous aurez autant de détails que ce soit sur le 11 pouces et sur le 12,9 pouces. Il ne faut pas voir plus loin. Techniquement, ce n'est pas la même résolution, mais le rendu sera le même. Donc là aussi, il n'y a pas vraiment d'élément qui nous permet de choisir entre le 11 et le 12,9 pouces. Autre différence notable, la batterie. La batterie est plus grosse sur le modèle 12,9 pouces par rapport au 11 pouces. Là, c'est à peu près la même chose que pour la résolution. Forcément, l'iPad 12,9 pouces a un plus grand écran, donc il va plus consommer, donc il a besoin d'une batterie plus grosse. C'est pour ça qu'on trouve cette batterie plus grosse sur le 12,9 pouces et une batterie un peu plus petite sur le 11 pouces. Mais là encore, le résultat est le même. L'autonomie proposée par le constructeur est de 10 heures. Donc là encore, toujours pas d'élément qui permet de différencier l'un et l'autre ou qui permet de vous orienter dans votre choix. Et enfin, la dernière différence, c'est une différence de tarification. Là, du coup, ça serait un petit peu plus spécifique au modèle 2018. Moi, j'ai noté qu'il y avait une différence de 219 euros entre le modèle 11 pouces et 12,9 pouces. Donc là, par contre, si vous êtes déjà un petit peu juste pour le modèle 11 pouces, vous serez un petit peu contraint et forcé de vous orienter vers cette taille d'écran-là. Bon, par contre, si le budget n'est pas forcément atteint pour vous, la réflexion continue. Ok, donc là maintenant, on a vu un petit peu quelle différence il pouvait y avoir ou non entre ces deux modèles de manière technique. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de mon ressenti. Personnellement, j'ai trouvé le modèle 11 pouces très compact, très facile à transporter. Ça a vraiment été un compagnon sur tous les terrains. Et ça, c'est vrai que c'était très agréable. C'est idéal pour prendre des notes rapides, pour faire des notes un petit peu brouillons, pour faire des croquis, des dessins, des schémas. Là, c'est très pratique. Notez un petit peu ses courses, enfin, notez des rappels, ce genre de choses. Notamment quand on utilise Apple Pencil, parce que voilà, c'est vrai que moi, j'utilise au quotidien l'Apple Pencil de deuxième génération. Et donc là, c'était assez efficace, il faut le dire. D'autant plus que vu son format compact, il est assez facile de tenir à une main, mais également de le tenir à bout de bras. Par exemple, quand vous lisez un livre ou quand vous regardez un film et que vous placez l'iPad un petit peu au-dessus de vous, bon, on se fatigue moins facilement. Forcément, le retour de la médaille de ce format compact, c'est qu'on se sent rapidement à l'étroit. Enfin, personnellement, moi qui, dans mes usages professionnels et notamment lors de mes études, je prends beaucoup de notes, je fais même plus que prendre des notes. Je prends mes cours, tous mes cours en écriture manuscrite avec l'Apple Pencil. Donc, j'ai vraiment besoin d'une surface d'affichage plus grande. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers le modèle 12,9 pouces. Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous voulez noter des petites choses, le modèle 11 pouces est très bien, mais on se sent rapidement à l'étroit, il faut le dire. Et puis, même si vous ne faites pas forcément de la prise de notes manuscrites, le fait de gérer plusieurs applications en même temps, d'afficher plusieurs fenêtres à l'écran, sur le modèle 11 pouces, on peut quand même rapidement se sentir à l'étroit, un petit peu étriqué et se faire un peu mal aux yeux. Sur le modèle 12,9 pouces, c'est vrai que c'est assez bluffant. On n'a pas forcément l'impression. Il n'y a que 1,9 pouces de diagonale d'écart entre ces deux modèles. Mais le résultat est quand même vraiment beaucoup plus confort du côté du modèle 12,9 pouces. Et là, pour la prise de notes, la prise de cours, je me sentais vraiment beaucoup plus à l'aise. Je pouvais écrire sur une plus grande surface, donc du coup, ça prenait moins de place. Mes cours tenaient plus facilement sur une page et ça ne faisait pas des prises de notes à rallonge pour un cours, par exemple. Et ça, il faut l'avouer, c'est bien pratique. Par contre, forcément, le fait que l'écran soit grand, confortable, ça amène aussi forcément son lot de points un petit peu plus discutables et donc du coup, qui vont peut-être varier en fonction de vos usages. Mais comme l'écran est très grand, c'est moins facile de le transporter à gauche, à droite. D'autant plus qu'il est plus lourd. Donc, dans un sac à dos, ça se ressent plus. Et puis même, comme je le disais tout à l'heure, si vous le tenez à bout de bras pour lire un bouquin ou tout simplement pour regarder un film, là aussi, c'est un peu plus fatigant. Et puis, je vous laisse imaginer si vous rajoutez, je ne sais pas, une coque ou un clavier sur cet iPad, directement inclus dans la coque, comme moi, j'ai l'habitude d'utiliser. Ça rajoute encore une fois du poids. Et sur le modèle 12,9 pouces, c'est vrai qu'à un moment, on se dit, c'est vraiment très lourd. Donc, vous l'aurez compris, pour faire votre choix entre le modèle 11 pouces et 12,9 pouces, il faut voir en fonction de vos usages. Si vous avez l'habitude de prendre des notes, souvent, pas souvent, beaucoup, pas beaucoup. Si vous êtes plus souvent chez vous ou en déplacement. Si vous avez un gros sac, un petit sac. Si vous êtes préparé à avoir un sac un petit peu plus lourd ou pas. Donc, c'est ces questions-là qu'il faut que vous vous posiez. Mais voilà, les axes de réflexion se posent là, en fonction de vos usages. Moi, personnellement, je suis passé au modèle 12,9 pouces et je ne regrette absolument pas mon choix. Dans ma situation actuelle, dans mes usages actuels, l'iPad 12,9 pouces est plus confortable que le modèle 11 pouces. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir et assez rapidement. N'oubliez pas forcément de vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. Et laissez pourquoi pas un petit pouce bleu pour la soutenir. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !